Ouais, je piais ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, regardez-moi ces images absolument chaotiques, tu te demandes sûrement c'est dans quel pays qu'a lieu ce chaos, est-ce que c'est dans un pays du tiers monde, non, c'est en France, dans un pays qui se dit moderne, le pays des lumières, dans la ville de l'amour, Paris, tu penses que toutes ces personnes sont en train de s'aimer, vous êtes en train de nous dire que toutes les personnes qui sont bloquées dans les transports en commun s'aiment, c'est ça l'amour de Paris, ah là 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 là, la RATP a pour seul but et projet de faire péter un câble à tous les voyageurs, d'ailleurs eux-mêmes, quand ils sont dans leur bureau, ils rigolent, ils disent, ah ah, t'as vu, ils nous appellent tous la RATP, alors que nous, on est la RAPT, on leur fait péter un câble, regarde, le RER A, eux ils appellent le RER A, nous on l'appelle le RER, allez au revoir, le RER B, c'est le RER, bien sûr tu crois qu'on va venir, le RER C, c'est le RER C, c'est pas, c'est pas où il est, RER C, t'es où, c'est pas, on est complètement malade, le RER D, alors là, le RER D, c'est le RER du diable, le RER des villes, dès que tu montes dedans, il te dit, tu crois que tu vas arriver à destination, c'est sans compter sur moi, dès que tu montes dans le train, il y a une aura démoniaque qui commence à se soulever, tout le monde commence à devenir fou, tout le monde commence à essayer de voler, c'est du grand n'importe quoi, c'est le RER D qui fait changer la mentalité de tous les français, ne montez plus dans ce RER, le RER E, alors lui, il a complètement cessé d'exister, voilà, RER existe plus, voilà, il n'existe plus RER E, maintenant ils ont mis des bus, voilà, on sait même plus comment ça se passe, les métros, du métro 1 jusqu'au métro 14, c'est du grand n'importe quoi, c'est un bordel, pas possible, je ne comprends même pas pourquoi la RER E, continue d'exister, non, il ne faut plus que ça existe, il faut changer d'organisation, donnez-moi le contrôle des transports en commun, tu vas voir, plus jamais un chauffeur va me dire, ouais, écoute, voilà, 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 je vais leur donner l'argent qu'il faut, les trains qu'il faut, et ils vont travailler, toutes les deux minutes, il y aura un train, si, c'est moi qui gère, mais bon, voilà, le but de la RATP, c'est de faire perdre du temps à tout le monde, bien sûr, et puis de bloquer un petit peu les gens, voilà, bloque-les, en plus là, le pass Navigo, il va passer à 86 euros, normal, pourquoi ? Ben, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, donc il faut mettre l'argent un petit peu plus, comme ça, eux, ils vont pouvoir faire des travaux, et faire en sorte que leur train fonctionne, s'ils ne nous volent pas notre argent, et ben, écoute, tu crois qu'eux, ils vont sortir l'argent de leur poche pour pouvoir mettre des trains, et des métros, et des RER qui fonctionnent correctement ? Mais jamais de la vie, la RATP, c'est la petite sœur de la SNCF, la SNCF, tu payes ton train, t'arrives, le train il est affiché, il y a marqué le train qu'il arrive à l'heure, t'arrives sur le quai, le train il dit, bon, allez, voilà, on annule tout, voilà, voilà, j'en ai marre, voilà, voilà, ouais, ouais, c'est trop loin, voilà, moi, voilà, je suis à Paris, vous voulez que je vous emmène à Bordeaux, j'en ai marre, voilà, ça suffit, mais c'est ton travail, je sais, mais je ne veux pas le faire aujourd'hui, peut-être demain, c'est comme ça que ça se passe, des trains indépendants, ils font ce qu'ils veulent, voilà, bon, allez, c'est open bar, bon, aujourd'hui, je vais au bar, il est sur la route, il est en train de conduire, il y a un millier de voyageurs dans le train, lui, il s'arrête, il va au bar, il n'a plus le temps, il en a marre, voilà, donc la RATP, il va falloir mieux payer vos employés, parce que les employés de la RATP ne sont pas censés gérer une foule comme ça, hein, on se croirait, on se croirait où, là, on se croirait dans un endroit où il n'y a plus à boire et à manger et tout le monde vient chercher à boire et à manger, ouais, c'est l'heure de la collation, là, ouais, ouais, poussez-vous, ouais, 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 Merci à tous, merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021